Aujourd'hui, l'enjeu majeur de la filière-gaz, c'est de pouvoir se décarboner. Et pour ça, la loi a prévu un droit à l'injection et donc un raccordement pour tous les projets de méthanisation, de droit dans nos réseaux. Nous élaborons en ce moment des schémas directeurs avec les collectivités locales pour le faire de la manière la plus économique possible, sachant que toutes nos analyses montrent qu'il y a un potentiel de plus de 100 TWh grâce à la méthanisation agricole, à un coût pour les réseaux très raisonnable qui permettrait de garder une facture pour les clients finales de réseaux, stable voire en baisse. Sur les infrastructures gazières, le premier poste d'investissement, c'est la sécurité. GRDF, par exemple, investit tous les jours 1 million d'euros pour la sécurité du réseau. Après, nous avons des raccordements de nouveaux clients, le développement des gaz renouvelables, toutes les fonctions de métrologie. Globalement, notre analyse, c'est que les investissements pourront permettre de décarboner le gaz tout en ayant un montant d'investissement stable, voire en légère baisse pour les réseaux, ce qui sera bénéfique pour la facture des consommateurs.